En hiver, on aime se réchauffer avec une bonne boisson chaude. C'est donc réconfortant. Ça nous apporte une petite pause dans la journée. On rentre à l'intérieur et on savoure notre boisson. Qu'en est-il maintenant de leurs bienfaits? D'abord, le café. Le café retrouve ses lettres de noblesse. En fait, dans le café, on a une centaine de composantes bioactives. La caféine, qu'on connaît bien, qui est un stimulant du système nerveux central, mais on a également des polyphénols. Et ensemble, toutes ces composantes-là vont réduire le risque de plusieurs types de maladies. En fait, dans les études populationnelles, on se rend compte que les consommateurs de café à raison de 3 à 4 heures par jour réduisent le risque notamment de cancer du foie, de diabète de type 2 et même de maladies de Parkinson. Le thé maintenant, bien le thé largement consommé en Asie. En fait, le thé, c'est la boisson la plus consommée au monde après l'eau. Le thé, qu'il soit blanc, noir, vert ou long, bien, il provient de la même plante. Le Camellia sinensis, en fait, qui est un arbuste. Et le thé a énormément de propriétés pour la santé. Essentiellement, c'est relié au catéchine, donc une composante bioactive qu'on va retrouver dans le thé. Le thé noir, le thé vert, chacun a ses avantages. Mais dans le thé vert, je pense au Sencha qui vient du Japon, le Matcha aussi, qui est une petite poudre de thé vert très fine. Beaucoup de bénéfices sur la santé et surtout pour la diminution du risque de cancer et plein de types de cancers. Maintenant, si on parle des boissons tendance, le thé chai que j'adore, c'est un thé noir qui est infusé, mais on va avoir plein d'épices. Et il faut comprendre que les épices ont aussi des vertus. Donc, si on ajoute la cannelle, gingembre, la muscade, vraiment, c'est très bénéfique pour la santé. Entre autres, la cannelle, il y aurait une action sur la glycémie et le gingembre a des propriétés contre la nausée. Je suis en compagnie de Pierre Beaulieu, qui est copropriétaire de la brûlerie au Cadvan au Marchand Water, un connaisseur de café. Pierre, merci d'être avec nous. Parle-moi du lien entre la météo et la sélection des grains de café. Bien, la météo, c'est très, très important comme en agriculture. Donc, on a besoin d'avoir de la chaleur, on a besoin d'avoir de l'altitude, donc il faut qu'il fasse beau, il faut qu'il fasse chaud. À l'inverse, on a beaucoup de pluie, comme présentement en Amérique du Sud, comme au Brésil, il y a eu beaucoup de pluie. Donc, ça affecte énormément la qualité du grain de café, beaucoup de pertes, puis ça fait augmenter le prix du café. Et ça, c'est certain. Et là, tu prends, tu sélectionnes ton grain vert, comme ça que tu vas torrifier ici au Québec. Comment tu sélectionnes ton grain? Bien, premièrement, on va aller visiter, dans les pays, on va aller visiter les producteurs de café, on va aller voir leur récolte, puis après, on va y goûter. Puis on va essayer de trouver les meilleurs arômes possibles. Qu'est-ce qu'on cherche comme arômes? On va chercher, bien, moi, j'aime bien des notes un peu chocolatées, un peu de noisettes, qu'ils soient ronds en bouche, c'est bien important. Les grains arrivent au Québec, tu les torrifies toi-même. Oui, exactement. Comment tu décides quel genre de traitement tu vas appliquer à ce grain-là? Bien, premièrement, on va faire des tests. Fait qu'on va faire deux, trois tarifactions par café pour voir un peu qu'est-ce qui serait la meilleure tarifaction pour chaque café. À partir de là, on transporte ça ici, puis on le tarifie en plus de grosses quantités. Toi, ton café préféré en ce moment-là? Le Sumatra, puis l'Éthiopien. C'est parmi mes deux coups de cœur présentement. Ah, bien, merci, Pierre. Un grand connaisseur. Merci beaucoup. Donc, café, thé, curcuma latté, chai latté, peu importe, des boissons à savourer durant l'hiver. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.